Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice que j'ai trouvé intéressant, mettre sous forme trigonométrique, alors ici 2 plus racine de 3 plus i, et dans la même idée, je vous en ai fabriqué deux autres, on fera ultérieurement, donc vous cherchez si ça vous intéresse, donc 2 plus racine de 3 plus i. Comment est-ce qu'on fait ça ? La première idée, c'est de se dire, bon ben je vais calculer le module, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors si vous calculez le module, le souci, alors je vais le faire, parce qu'on est là pour voir un petit peu ce que ça donne, donc le module de 2 plus racine de 3i, donc je mets sous forme ingébrique, donc la partie réelle c'est 2 plus racine de 3i, partie imaginaire c'est 1, le module me donne donc 2 plus racine carré de 3 carré plus 1, donc ici, regardez, ça veut dire que ça me fait racine carré de donc 4 plus 4 racine de 3 plus 3 plus 1, donc plus 4, et donc racine carré de 8 plus 4 racine de 3. Alors on peut, si on veut, factoriser en sortant le 4, ça fera 2 racines de, donc 2 plus racine de 3, oui j'ai factorisé par 4 à l'intérieur. Donc je vais le noter quand même, parce que vous verrez qu'à la fin de l'exercice, on pourra faire une petite remarque. Donc 2 plus racine de 3, son module c'est donc 2 racine de 2 plus racine de 3. Alors est-ce que ça, ça nous mène à quelque chose ? L'idée quand on a calculé le module, pour mettre sous forme trigométrique ou forme exponentielle, c'est de factoriser le complexe par son module. Alors ici si vous commencez à factoriser ça par 2 racine de 2 plus racine de 3, vous voyez bien qu'on a ici quelque chose de très complexe, c'est vraiment le mot ici, quelque chose de compliqué, et donc on est bloqué, parce que ça, si vous cherchez un cosinus qui donne ceci, un sinus qui donne la partie imaginaire, pour l'instant vous ne le trouverez pas, et donc vous êtes bloqué. Voilà, alors comment faire quand on est bloqué ? Alors si on vous donne l'exercice, c'est parce que vous êtes capable de le faire, ça c'est un premier indice. On ne peut pas prendre n'importe quel complexe et trouver comme ça une forme trigométrique facile. Alors comment on va se débrouiller ? D'abord, chez les complexes, on a quand même quelques complexes dont on connaît les formes trigométriques, c'est ceux avec pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, donc quand vous voyez des racines de 3 sur 2, alors ça peut être plus ou moins, d'accord, plus ou moins i sur 2, si vous voyez des 1,5 plus ou moins racines de 3 sur 2 i, ou des racines de 2 sur 2, voilà, eh bien tout de suite vous pensez à une forme exponentielle, avec pi sur 4, pi sur 6, pi sur 3. Bon, évidemment vous ne les aurez pas forcément directement, ils peuvent être multipliés par 2, par 4, et si on multiplie le premier par 2, on a du racine de 3 plus i, ou du moins racine de 3 moins i au signe près, donc on a racine de 3 et on a i. Et justement, regardez bien, c'est ce qu'on a dans la deuxième partie de notre complexe, donc c'est l'idée, ça va être essayer de voir un petit peu ce que ça donne, regardez, donc 2 plus racine de 3 plus i, ça en fait, tout de suite il faut le remarquer, si vous êtes bloqué, donc on va factoriser par 2, ça me donne 1 plus racine de 3 sur 2 plus i sur 2, alors là il y a un complexe qui est quand même connu, c'est lui, racine de 3 sur 2 plus i sur 2, c'est du ei pi sur 6, d'accord, je vais l'écrire en haut, ei pi sur 6, c'est donc cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, plus i sinus pi sur 6 qui vaut donc 1 demi, donc là on a donc 2 fois 1 plus ei pi sur 6. Alors est-ce qu'on a avancé ? Eh bien oui, à condition, vous avez bien, regardez votre cours, et vous avez appris ce que c'est que la technique de l'angle moitié, ici on a déjà vu une technique, c'est pour ça que c'est ici qu'il est sympa, c'est que 1 plus ei θ, on sait comment le transformer, il faut factoriser par ei θ sur 2, la moitié de θ, donc cette technique c'est la technique de l'angle moitié, et en faisant ça, eh bien vous faites apparaître e moins i θ sur 2, plus ei θ sur 2, et ça c'est une formule de l'air, c'est 2 cosinus θ sur 2, et donc vous voyez, l'exercice est quasiment terminé, une fois que j'ai dit ça, l'idée elle est là, donc je factorise ici par ei pi sur 12, la moitié de pi sur 6, j'obtiens donc e moins i pi sur 12, plus ei pi sur 12, donc, dans les parenthèses, vous devez reconnaître, 2 fois cosinus pi sur 12, et tout ça multiplié par ei pi sur 12, la morale c'est que notre complexe est donc 4 cosinus pi sur 12, pi sur 12 c'est entre 0 et pi sur 2, donc son cosinus est positif, d'accord, donc ça c'est bien un module, et on a ei pi sur 12, donc si vous voulez une forme trigonométrique, ça sera donc 4 cosinus pi sur 12, fois, donc 6 cosinus pi sur 12, plus i fois 4 cosinus pi sur 12, fois sinus pi sur 12, oui cosinus fois sinus pi sur 12, et on a, en fait, mis sous une forme, alors voilà, sous forme ici, donc algébrique, la forme trigonométrique, elle est ici, c'est donc le cosinus pi sur 12, le sinus pi sur 12, d'accord, on a le module qui est devant, 4 cosinus pi sur 12, donc voilà, notre forme, donc, ici trigonométrique, alors, je vais la laisser comme ça, c'est quand même plus joli, ça veut dire donc que 2 plus racine de 3 plus i est donc égal à 4 cosinus pi sur 12, ei pi sur 12, alors, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit je vais garder le module, enfin là l'exercice est terminé, on peut faire une petite amélioration, parce que comme le module c'est 2 racine de 2 plus racine de 3, et que ici notre module c'est ça, ça veut dire que cosinus donc pi sur 12 fois 4, c'est ce que j'avais trouvé là-haut, donc cosinus pi sur 12, je divise ce que j'ai là-haut par 4, ça fait racine de 2 plus racine de 3, ici il y avait un 2 j'avais un 4 imas sur 2, et ça voilà, on vient de trouver une formule de cosinus, voilà, pi sur 12, de façon assez élégante, de trouver donc cosinus pi sur 12. Pour conclure cette vidéo, ici je vous ai écrit la formule connue de cospi sur 12, racine de 2 plus racine de 6 sur 4, voilà, elle est démontrée, je vais vous montrer, nous on n'a pas trouvé ça, eh bien on va montrer que ces deux choses là sont la même valeur, alors on peut mettre au carré, pour comparer deux nombres positifs, donc ici je mets ça au carré, ça me fera donc sur 16, 2 plus 2 racine de 12 plus 6, donc j'obtiens 8 plus, alors 12 c'est 4 fois 2, je sors donc, ça fait 4 racine de 3 sur 16, je simplifie par 4, il me reste 2 plus racine de 3 sur 4, voilà, je mets celle-là au carré, racine de 2 plus racine de 3 sur 2 au carré, vous voyez que j'obtiens en haut, 2 plus racine de 3, et en bas j'obtiens 4, donc ce sont deux nombres positifs, ici, qui ont le même carré, donc ces deux valeurs sont égales, voilà, donc l'exercice ici est terminé, je voulais juste rajouter ça, parce que cosmi sur 12, on ne l'apprend pas, c'est une valeur qu'on peut trouver de plein de façons, et cet exercice, finalement en est une, mais on trouve la version avec la racine carré, 2 plus racine de 3 sur 2, qui n'est pas la plus pratique, vous voyez qu'on peut, vraiment revenir sur nos pieds, l'exercice ici est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt, en espérant que vous allez essayer, les deux autres ici, que je vous propose, qui sont du même genre, voilà, donc je vous laisse y réfléchir, à bientôt.